Allez, on y va, on est sur le dos et on va enrouler la colonne vertébrale tranquillement, tout doucement. Mais d'abord, on la prépare, donc on ancre bien le dos dans le sol, ici, je plaque le bras en arrière, vous rétroversez bien votre bassin, vous soulevez le fessier, vous rétroversez bien votre bassin, ici pour bien ancrer le dos dans le sol, et puis en inspirant, on va creuser le dos et en expirant, on va reposer bien les lombaires au sol, vous inspirez en creusant le dos, vous expirez en repoussant le dos dans le sol, encore, donc on roule bien sur la colonne verté, en montant et versant le bassin, et puis on rétroverse en reposant la colonne dans le sol et en expirant. Ici, j'inspire, j'inspire dans la peau du ventre, et ici, en expirant, je pousse le nombril vers la colonne et je contraste dans le périnée. On va faire ça plusieurs fois, inspire, expire, compactez bien dans le périnée, poussez bien les nombrils vers la colonne, encore. Essayez d'allonger votre souffle en même temps, ressentez bien le bascule du bassin, bascule du bassin, expire, expire, contractez dans le périnée et pousse le nombril vers la colonne, et encore. Allez, encore deux fois, ressentez bien la colonne vertébrale, la colonne sacrilité, la colonne lombaire, et on va reposer. Remenez doucement vos bras, et plagez bien les bras dans le sol, les pommes de main tournées vers le sol, les doigts, pour avoir plein l'espace sur les noms. Remenez ici vos genoux, tranquillement. Et ici, on va juste emmener les genoux légèrement sur la droite et sur la gauche. Doucement. Inspire dans un côté, expire de l'autre côté, plusieurs fois. Inspire, expire. Seule bien dans le ventre, contractez bien dans le périnée. N'allez pas trop loin, vous pouvez exprimer. Imprénez bien le dos dans le sol. Lorsque vous êtes au centre, tout le dos doit être collé au sol. Bien sûr, contractez dans le périnée. Inspire dans un sens, expire de l'autre, et on continue. Vous pouvez contracter tous les bras, les pêches, les pêches. Collez bien la main dans le sol, et ressentez vos bras actifs. La colonne cervicale est allongée. Le menton est dans la gorge. Continuez tranquillement. Ce petit mouvement, inspire sur un côté, expire de l'autre côté. Au centre, créez bien le dos dans le sol. Continuez dans le périnée. On va faire un peu fort jusqu'à l'autre côté. Inspire de l'autre côté. Inspire de l'autre. Et la reprise, n'oubliez pas. On y va doucement. D'accord ? On ne force pas. Et on revient. On commence. On va apprécier un tout petit peu. Et ici, on va monter la jambe du dessus. Et la jambe du dessus. Et on continue. Souffle. Inspire. C'est quoi ce qu'il dit ? Souffle. Inspire. On revient dans le ventre. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. En revenant. Souffle. Sur le côté, tend la jambe. Inspire. Reviens. Souffle. Sur le côté, tend la jambe. Inspire. Reviens. Lorsque vous êtes au centre, le dos est bien ancré dans le sol. Contractez bien dans le périnée. Continuez tout doucement. Servez-vous de vos bras. Entrez dans le sol de vos mains. Ce qui vous protège. N'allez pas trop loin. Il est plus difficile. Soufflez bien. En revanche. Soufflez bien. Quand vous êtes au centre, imprémez bien le dos dans le sol. On va continuer encore quelques instants. Et on va diversifier un petit peu notre travail. Ici, on va essayer de monter les demi-jambes. Et les deux jambes. Je souffle. Une souffle. Et les deux jambes. Je souffle. Les deux jambes. Je souffle. Les deux jambes. Mais servez-vous bien de vos deux bras. Entrez dans le sol de vos mains. Et toujours, quand vous revenez au centre, le dos est plaqué dans le sol. Soufflez sur un côté. Inspire au centre. Soufflez de l'autre côté. Inspire au centre. Et on continue. un. Tranquille. Contractez bien vos bras. Ce sont vos bras aussi qui vous maintiennent. Et ils vous empêchent de rouler sur l'extérieur. Votre ventre. Votre ventre. Votre ventre. Votre ventre. Votre ventre. On continue. Encore quelques instants. Votre ventre. In. 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 Bias. Et on ramène les genoux au sol. Vous étirez les pieds au sol, vous étirez et emmenez vos mains en arrière. Ramenez vos jambes et relâchez. Vous étirez dans les talons, vous étirez dans les mains, dans les bras, vous étirez dans les aisselles, dans les jambes, dans les côtés de votre bus. Extirez, ramenez vos deux mains tranquilles. Et puis doucement, on va placer vos deux mains sur le vent d'écran, ici. Et là, on va bien écarter les coudes dans la gorge. Je remets les genoux, les pieds sur les bassins, les genoux. Je remets le bassin, je soulève le bassin du sol. Inspirez. Et à inspirer, on est produit le cours de couche avec le genou droit. Souffle, inspire, en revenant. Souffle, inspire, en revenant. Souffle, et reviens. Dans ce mouvement-là, regardez bien le bas du dos ancré dans le sol. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Encore. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On continue, tranquillement. On continue, le bas du dos ancré dans le sol, tout le temps. Poussez les membriens vers l'après-midi. Et puis, tracé, sur le terrain. On va faire un lycée de quelques-uns de temps, vous allez voir. Pas trop longtemps, sinon on va s'embêter, on va s'ennuyer. Donc, on continue, en souriant à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et on continue. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On continue. Un, je vais compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient tranquillement au centre et on pose la tête dans le sol. Souffle, emmenez vos jambes sur l'avant. Inspirez, emmenez vos deux bras en arrière. Télébrer dans votre ventre. Amenez vos jambes, poussez dans les talons. Expirez les barcailles vers vous. Expirez, ramenez vos bras, le jambique, se relâche. Les jambes, poussez, emmenez votre tête roulée sous le bord des talons. Rouliez des éléments à la colonne cervicale. Relâchez vos épaules. Et sentez que vous collez bien les émoplates dans le sol. Revenez ici au centre. Et on va à nouveau ramener les pieds ici. Je viens placer mes mains. Et puis, comme ça, sous mon dos. Je vais poser mes pieds dans ce creux. Je vais contrôler légèrement. Ma pose bien pour être bien en appui, en fait, dans le creux, entre l'index. Et le pose. Serrez bien le centre. Je ramène mes deux jambes. Et je vais monter mes deux jambes vers mes cales. Donc doucement, je vais faire des tout petits vêtements ici sur l'avant. Il n'est pas nécessaire d'aller trop loin. On peut le faire. Mais il faut absolument que le dos reste ancré dans le sein. Donc, je souffle le débat. Ici, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et à un moment donné, j'entire, bien sûr. Donc, tout doucement, c'est prêt dans le ventre, on va faire dans les périnées, dans le périnée. Et vous sentez que votre dos est bien ancré dans le sol. Soyez bien, longtemps, longtemps, essayez d'allonger votre dos le plus possible. Et gardez bien le dos imprimé dans le sol. Et puis, on va retenir les abdominaux. Mais aussi les muscles de vos cuisses pour les éventures. Et on continue. Et inspire. Et on continue. Et on continue. Donc, on continue. Encore une fois. Et on continue. relâchez. Posez vos pieds au sol, rétroversez votre matin, délivrez les mains, améliez vos jambes et étirez vos bras sur l'arrière. Inspirez. Et inspirez, ramenez vos deux bras le long de votre buste. Toujours les mains appuies dans le sol, ici une jambe vers le haut et l'autre jambe sur l'arrière. On va faire des battements. Souffle, amène les jambes inspire, reviens. On mène les jambes, inspire, reviens. Pendant que tu amènes la jambe vers le bas, tu amènes l'autre jambe vers le temps. Tu peux te déplacer la jambe, mais tu peux aussi garder la jambe tendue. C'est pas qu'il faut commencer bien pour ça. Et on ramène la jambe, inspire et on expire, on descend l'autre jambe. Inspirez bien dans le ventre. On est dans la spirine. On y va doucement et ici on essaie de bien mélanger la respiration. le souffle en descendant la jambe, l'inspire en revenant. On y va. Inspire et c'est parti. Vous puissiez le pied de la jambe qui descend, vos pieds comptés, et vous ramenez le pied en porte-manteau pour la jambe qui remonte. Et on continue tranquillement. La jambe ne passe que lorsque l'autre est revenu. C'est important pour permettre à votre dos de rester ancré dans le sol, compacté dans la pirinée, et ressentez bien la prémission de votre dos dans le sol. Continuez, continuez. Offre, inspire, offre, inspire. On peut aller bien sûr beaucoup plus lentement. Plus on va aller lentement, et plus ce sera efficace. On peut aller très vite aussi. On souffre, on revient. Mais c'est plus dynamique, ce n'est pas du tout le même travail au niveau rendu et l'abdominé. On continue. C'est bien. Et l'avantage d'aller doucement, c'est qu'on respire profondément on respire en conscience. L'oxygénation cellulaire va permettre son muscle de s'étoffer et de tenir plus longtemps. En même temps, lorsqu'on respire profondément, on obtient la dynamique en système. Tout le monde est comme les émotifs, le sanguin, le sangral, le désir. Donc, c'est que du bonheur. Et puis, vous avez remarqué que vous obtenez davantage le tempo lorsque vous allez lentement. C'est bon. Donc, le tour, et en revenant, le sourd, et le tremble. On continue quelques instants et puis après, on va passer à une autre étape. et on relâche. On est là. Réjeuner, le mouvement, posez-vous pied au sol, inspirez, emmenez vos bras en arrière et allonger aussi vos rangs. Et tirez, creusez le dos, allongez bien vos ventres et expirer, revenez. Une dernière petite curie ici pour les abominions obliques. Donc, tranquillement, tranquillement, sur le côté. et ici, en revenant bien les deux genoux le plus possible. Vous laissez vos jambes comme c'est bien pour vous. Et là, on va placer les doigts sur le bon des lignes. En insurant, on est au sol, on contracte les périnées, on pose bien les ventres vers la colonne et insire. Et ici, un, deux, trois, quatre, cinq, insire. On recommence. Souffle, 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 insire. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, insire. Encore. Un, deux, trois, cinq, cinq, insire. On part plus bien. un, 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 un. Un, Donc, évidemment, on peut faire remonter, mais on peut faire aussi davantage. On va revenir, donc, trois séries de cinq pour commencer. Et puis, au fil de cinq, vous verrez, comme ça, trois séries de six, trois séries de sept, puis après, quatre séries de cinq, quatre séries de six, quatre séries de huit, comme c'est bon pour vous, il y a près cinq séries, pourquoi pas. Donc, on va revenir ici au centre, va bien bien occuper dans le sol. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Pour ce cas, je mets le temps de centre, ici, et je ramène donc mes deux genoux sur la poitrine. J'emmène cette fois-ci mes deux genoux sur ma gauche. Je prends bien le buste, je place mes deux mains derrière lui, le bon baisse de mon crâne. Et là, j'y vais, je monte, inspire au sol, contratté dans le pire et le nez. Souffle, 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 souffle. Inspire. Encore. Souffle, 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 Inspire. Encore. Seule bien dans le ventre. Deux, trois, quatre, cinq, Inspire. Regardez, quatre séries. Souffle, souffle, souffle. Inspire. Et la cinquième. Souffle, 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 souffle. Inspire. Voilà, cinq séries, deux, cinq, quatre. Donc, c'est à vous de voir au fil du temps comment vous évoluez dans votre travail. Et puis, on continue. avec le sourire. Merci beaucoup à vous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Mettez-vous sur le coude gauche. Vous allez aussi mieux de se mettre sur le coude gauche. Bras droit tendu ou coude au sol. C'est bien pour vous. Écoutez votre corps. Écoutez comment ça résonne pour vous. Soit vous vous soyez, soit sur le coude. Et on y va. Et on y va. Genre droite. Et on y va. Bras droit tendu. Ou. Et si. Genre droite. Je porte le jambe. Et finir. Et en fait, j'essaie de maintenir la hanche. Au sol. Là, quand je démonse, mes jambes, je coupe. Et j'inspire. Revenons. Sous. Inspire. Sous. Inspire. Sous. Inspire. Et on continue. Un. Deux. Trois. Quatre. Trois. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Reste au haut. Sous. Inspire. Profondément. Et on revient. On va faire la même chose. De l'autre côté. Donc on inverse. Ma bravoche fondée. Coup de doigt. Coup de doigt. Coup sale. La même chose. Je tend la jambe. Je garde bien mes deux hanches. Je ne monte pas. Que la jambe trop haut. Pour ne pas creuser. Le bas du dos. On y va. C'est parti. Dix fois. Inspire. En plus. Chutant. En plus. Un. Deux. Serrer le ventre. Et contracter. Dans le périnée. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Restez en haut. Soutenez bien. Inspirez profondément. Et reviens. Les mains au sol. Retroversez ici votre bassin. Et détendez les hanches dans le sol. Poutez sur le sol. À nouveau. Pour éloigner les épaules. Du coup. On revient en croise du pédie. Et on recommence. On recommence. Ce que vous venez de faire. On est fait casser. Soit les bras tendus. Soit sur les coudes. Soit un bras plus que l'autre. Et vous voyez comment c'est le mieux pour vous. L'idée de bien serrer dans le ventre. Et de contracter dans le périnée. On y va. C'est parti. Inspirez. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste en haut. On garde bien les deux hanches. Trouve les deux. Deux faces. On est hors de question d'avoir les hanches ouvertes. On repose. Tout est bien. Tout est bien. Et on repose. Les genoux droits. La même chose avec le genou gauche. On peut s'amuser à tourner la peau des bras vers l'extérieur. C'est sympathique aussi. Ça permet d'éloigner les épaules du cou. Et de se propulser. Je répète. Si vous avez mal au premier. N'hésitez pas à vous placer sur les coudes. D'ailleurs, on va faire la démonstration sur les coudes. On se coupe le cou sur les coudes. Pour éloigner les épaules du cou. C'est parti. Genou gauche. Inspire. Et du poids. Sour. Deux. Trois. Et les hanches bien au sol. Quatre. Serrez dans le ventre. Contractez dans le pérenné. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Reste en haut. Souplez. Souplez bien. Souplez bien. Les mains. Et les mains. Les mains dans le sol. Inspirez. Expirez. 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 Tournez la peau des bras dans l'extérieur. Expirez. Descendez les hanches dans le sol. Expirez. Poussez avec vos mains le sol pour éloigner les épaules du cou. Et on revient. Ensuite. Prenez appui ici sur les orteils. Essayez d'emmener les fessiers vers les talons. Mentons dans la gorge. Inspirez. Expirez dans la posture. Poussez le ventre. Poussez les nez. Entrapez dans les abdominaux profonds. Inspirez. Et expirez. Revenez ici sur l'avant. Rétroversez votre bassin. Et détendez les hanches dans le sol. Poussez avec vos mains le sol pour remonter. Inspirez. Expirez. Revenez. Et puis, en quadrupez. On recommence. Je vous laisse le cou de gauche au sol. Ma main, mon bras droit est tenu. Ou bien que je suis ici de ma langue premier droit. Inspirez. Serrez dans le ventre. Et on y va. Dix. Neuf. Huit. Serrez dans le ventre. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On reste. Six. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Je pose. Revenez. Et la même chose de l'autre côté. Je pose les pieds le cou de droite au sol. Je pose le bras gauche. Ou bien je pose le cou de gauche. Selon comment ça résonne pour vous. Et c'est parti. J'embauche. Inspire. Et expire. Dix. Neuf. Huit. Quatre. Six. Les deux hanches. Je passe au sol. Trois. Deux. Un. Tu restes en haut. Serres bien dans le ventre. Éloignez bien les épaules du cou en repoussant, soit sur les mains, soit sur les coudes, pour éloignez les épaules du cou. Et on repousse. Revenez tranquillement. Placez les deux mains ici au sol. Retroversez votre bassin. Arrondissez le dos. Soufflez. Descendez les hanches de les mains. Et montez ici. Votre est un esternum. Poussez sur les mains pour éloigner les épaules du cou. Revenez tranquillement. Placez les orcailles ici dans le sol. Et venez asseoir les pieds sur les talons. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible, juste se mouvons-là pour éloigner. Nous, on va revenir ici en quadrucée. Serrez dans le ventre. Une petite série un peu différente. Pour terminer. Les deux genoux sont ensemble. Je pose le coude gauche. Je pose le coude gauche. Je sens le bras droit. Je suis bien en appui. Bien en appui sur le coude gauche. Inspirez. Et si je garde ma jambe gauche, je vais monter le genou sur l'extérieur. D'accord ? Je suis bien en montant. J'inspire en revenant. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. On la double. Dix. Toutes les biens en montant. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Trois. Vous pouvez aller bien dans le ventre. Trois. Deux. Et un. Vous voyez. Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. L'autre côté va être jalouse. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Donc, les mains viennent ici sur le sol. Vous reposez. Vous repoussez bien le sol avec vos mains. En tout cas, la main gauche. On vient poser le cou de droit au sol. On éloigne bien l'épaule du cou. Serrez dans le ventre. On fait la même chose de sauter et je me tourne. Et puis, sur la gauche, on est d'accord. Cou de droit au sol. Inspirez. Et on expire. Un. Deux. C'est parti pour moi. Trois. Quatre. Et deux dans le ventre. Ne montez pas trop haut le genou. Il ne faut pas que le bassin soit décalé. Et on a le double. Donc, dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Alors, on peut s'amuser aussi à rester. Bien sûr, dans le bout. Une personne qui vient pour laisser encore une fois. Reposez le genou quand c'est terminé. Placez les deux mains ici. Récoveur sur le bassin. Attendez le dos. Relâchez la tête. Menton dans la gorge. Reposez le soin sur les mains. Et expire. Inspire. Emmenez les hanches entre les mains. Inspire. 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 Reviens. Ouvrez vos genoux. Gardez les deux pieds ensemble. Et emmenez les fessiers sur les talons. On allonge les piscines pour permettre au bas du haut de se reposer. Si on ne peut pas s'expire les jambes, parce qu'il y a des problèmes dans les genoux, on va vous donner cette posture-là. Et si on vient m'étirer, c'est l'ombre qui d'eau. Voilà. Et puis, doucement, on va revenir. On place les mains sur vos épaules. Et on va dérouler l'entre-dos. Et on va vous attendre. Alors, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette séance. Bon courage à vous tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501